alors tout d'abord notre première étape et bien ça va être de nous connecter sur notre kit et de récupérer des informations qui sont clés on a installé la librairie et ça ça nous permet d'avoir des exemples qui sont disponibles ces exemples on va les trouver assez logiquement dans le directory makerfox mais des fois on peut le trouver dans un cno si jamais on n'a pas fait la première config donc sinon dans makerfox on va trouver un premier un premier exemple qui va nous être très utile parce que c'est celui qui va nous permettre d'aller chercher deux informations qui sont clés pour pouvoir activer notre kit en effet il faut que ce kit on l'enregistre sur la plateforme sigfox et pour ça il nous faut deux éléments tout d'abord l'id l'id c'est quelque part l'adresse mac du device c'est son adresse unique son nom unique une valeur sur 32 bits et qui est différente pour chaque objet et qui ne changera jamais durant la vie de l'objet ensuite il ya un deuxième élément important c'est ce qu'on appelle le pack alors l'id et le pack ça marche ensemble et bien tout simplement parce que comme les id sont des nombres qui s'incrémentent et bien si tu n'avais besoin que de l'id pour enregistrer le device tu peux enregistrer le device de tout le monde donc à cet id on associe un pack qui est une valeur complètement aléatoire que seul le propriétaire de l'objet va pouvoir connaître bon une fois qu'on a ces deux infos il faut que notre device et bien on le connecte de façon à ce qu'on puisse le faire fonctionner donc on branche l'antenne et puis bien sûr on l'alimente sur une prise usb qui va être liée à notre ordinateur ça nous permet d'avoir à la fois le transfert du programme mais aussi l'alimentation donc maintenant que nous avons notre programme que nous ont branché notre système et bien nous allons pouvoir nous connecter le télécharger et récupérer des infos donc pour ça on va vérifier que la carte que l'on a connecté et bien la carte makerfox 1200 et puis on va aller chercher le port série qui correspond à cette carte là sur lequel il est aussi écrit makerfox 1200 c'est facile on peut pas se tromper maintenant nous allons téléverser c'est à dire que le programme va être compilé et va être envoyé sur la carte via le port série que nous avons branché alors je vais afficher la console qui permet d'afficher le résultat de l'exécution du programme et on va voir deux informations donc que l'on cherchait l'id et le pack sur chacune des cartes que vous avez et bien vous aurez forcément un id différent et un pack aussi qui sera unique maintenant nous avons ces informations là et bien nous allons pouvoir nous connecter sur la plateforme de sigfox pour faire l'enregistrement du device vous voyez dans notre système ici et bien c'est dans le sigfox cloud que nous devons inscrire cet objet de façon à ce qu'il soit connu et que nous puissions accéder à ces données alors pour ça ça va être gratuit puisque avec un device kit vous avez la communication qui est offerte donc on va choisir l'opérateur le pays sur lequel on veut connecter notre système et puis on va rentrer ces informations que nous avons récupéré d'un côté l'id et de l'autre côté le pack donc ces informations sont finalement pratiquement les seuls à rentrer ici on a un cas un peu particulier puisque le device a déjà été enregistré donc du coup je ne peux pas le faire une seconde fois mais voilà on demandait pourquoi ça c'est des informations à dire type marketing et ensuite on vous demandera des informations pour créer un compte sur le back-end sigfox voici le back-end sigfox sur lequel on va pouvoir accéder à notre objet et là il y a une information importante qu'on va voir ça c'est souvent une erreur que je peux voir dans les forums de personnes qui cherchent à réutiliser le pack initial pour réenregistrer leur objet en fait le pack change à chaque fois qu'on a fait un enregistrement de l'objet c'est ce que l'on vient de voir ici et donc quand on veut réenregistrer l'objet il sera nécessaire d'aller chercher le pack dans le back-end pour récupérer la bonne valeur alors maintenant que nous avons fait ça nous allons pouvoir envoyer notre première trame et pour ça je vais aller rechercher un autre exemple un exemple qui permet d'envoyer une valeur boolean donc en gros soit un 0 soit un 1 sur le réseau cet exemple est très simple et ça va être très pratique pour faire notre première démo alors vous voyez pour envoyer quelque chose sur le réseau sigfox et bien c'est excessivement simple on va avoir une partie dans le setup dans lequel on va appeler sigfox begin qui permet finalement d'initialiser la carte on n'a pas de paramètres particulier à lui passer puisque tous les paramètres sont déjà connus par le périphérique de communication par le module donc on n'a pas besoin d'en mettre plus et pour ce qui est de l'envoi des données bien ici c'est très simple on va utiliser begin packet qui est une fonction qui permet de dire qu'on veut commencer à enregistrer les données une fonction write pour dire qu'elles sont les données qu'on va envoyer donc ici true donc un 1 et puis n packet qui va terminer l'enregistrement des données et donc commencer l'émission sur le réseau sigfox vraiment rien de plus simple et c'est vraiment une des forces de sigfox la simplicité pour le développeur pour envoyer des données on a parlé d'envoyer des messages par trois on a parlé de modulation compliquée de tout ça précédemment et bien tu vois on n'a pas besoin de se soucier de tout ça quand on est développeur on va simplement utiliser ces primitives là donc notre objet va envoyer une information à des antennes ça va arriver jusqu'au cloud on va lancer ça donc j'ouvre plein de fenêtres on va voir la console qui permet de suivre ici ce que voir ce qui se passe dans les airs sur la partie sdr et puis le back end derrière donc là on voit le message qui part avec ses trois émissions et on voit le message qui apparaît dans le back end qui vient d'être reçu donc tu vois c'est immédiat il n'y a pas de il n'y a pas de temps d'attente à partir du moment le message a été transmis dans l'air il est immédiatement accessible sur le back end donc dans ce message là on voit la donnée on voit l'heure à laquelle il est envoyé donc si la donnée c1 et ça correspond bien à true que l'on avait mis dans notre code on voit l'heure à laquelle il a été reçu donc ça c'est l'information ajoutée par le réseau et puis on peut avoir une localisation alors là la localisation elle est peu précise parce qu'on est sur un objet qui a un abonnement qui n'inclut pas le service atlas qui permet une localisation de meilleure qualité donc là on a une localisation plutôt imprécise mais on voit en bleu les zones où probablement l'objet a été lorsque il avait fait cette émission on a un indicateur de qualité c'est indicateur de qualité de communication en gros va varier en fonction du nombre d'antennes et la qualité du signal reçu par ces antennes donc là on a une très bonne qualité puisque une zone qui est très bien couverte alors pour qu'on ait un peu plus de détails je vais aller sur un autre objet qui est sur un autre abonnement et un abonnement sur lequel j'ai des droits supplémentaires qui me permettent d'avoir des détails sur la communication ça c'est un accès qui n'est pas forcément disponible à tout le monde mais c'est intéressant pour voir plus en détail comment se passent les choses donc j'ai émis avec cet objet vous l'avez vu et tout de suite une première antenne à renvoyer les informations concernant cette communication là cette première antenne en fait n'est pas la seule à avoir reçu le message mais le back-end fonctionne ainsi la première qui envoie le message est affichée et ensuite 30 secondes après apparaissent les autres antennes qui ont reçu le message et donc on voit que le message a été capté par plus d'une dizaine d'antennes et pour chacune des antennes on va voir la qualité du signal donc le niveau de puissance du signal pour chacune des antennes donc ça ça nous permet d'avoir une idée finalement de la distance qu'il y a entre l'objet et l'antenne et puis on va voir aussi le nombre de repeats on a dit que le message t'en va être trois fois qui va apparaître donc tout ça en fait c'est ce qui va permettre de calculer le LQI dont on a parlé et qu'on a vu précédemment on a dit ce qui va être un peu plus – Sous-titrage FR 2021